bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne espace kiné alors dans cette vidéo on va voir ensemble une description plus détaillée de du squelette de la cuisse le fémur alors comme on l'a déjà constaté dans la vidéo précédente le fémur forme à lui seul le squelette de la cuisse et il est formé de deux extrémités une extrémité proximale ou bien supérieure une extrémité distale ou bien inférieure un corps ou bien appelé également une diaphyse alors pour l'extrémité supérieure elle est constituée par la tête fémorale le col fémoral le grand trochanter et le petit trochanter la tête fémorale représente les deux tiers d'une sphère de 50 mm de diamètre elle regarde en haut en dedans et légèrement en avant elle est recouverte de cartilage articulaire la tête normalement il s'articule avec la cavité cotilloïde de l'oscoxale formant ainsi l'articulation coxo fémorale et elle est creusée vers son centre d'une fossette c'est la fossette du ligament rond le col fémoral est aplati d'avant en arrière il est plus large en dehors qu'en dedans son axe forme avec celui de la diaphyse un angle d'environ 130 degrés le grand trochanter est une saillie osseuse de forme quadrilatère située à la partie supérolatérale de l'extrémité supérieure du fémur donc le grand trochanter est aplati de dehors en dedans il présente à décrire deux faces et quatre bords la face externe du grand trochanter est large elle donne insertion au muscle moyen fessier la face interne du grand trochanter surplombe le col fémoral et elle présente une fossette appelée fossette digitale ou bien la fossette trochanterique dans cette fossette on a l'insertion des muscles obturateurs externes, obturateurs internes et les jumeaux supérieurs et inférieurs en ce qui concerne les bords du grand trochanter donc on a le bord supérieur où s'insère le muscle piriforme ou bien le pyramidal le bord inférieur qui est marqué par la crête du muscle vaste externe le bord intérieur qui est appelé également la face antérieure donc elle donne insertion au muscle petit fessier et le bord postérieur qui est saillant, large et arrondi et qui se continue avec la crête ou bien la ligne inter-trochanterienne postérieure et il donne insertion au muscle carré fémoral la dernière partie de l'extrémité supérieure du fémur est le petit trochanter qui est moins volumineux que le grand il s'agit d'une saillie osseuse conique située à la jonction de la diaphyse et du col fémoral médialement et légèrement en arrière alors le petit trochanter donne insertion sur son sommet au plus puissant muscle fléchisseur de la hanche qui est le muscle psoaciliac ou bien l'iliopsoas le grand et le petit trochanter sont réunis sur les faces antérieures et postérieures du fémur par deux crêtes rugueuses appelées lignes inter-trochanteriennes l'une antérieure et l'autre postérieures pour la diaphyse ou bien le corps fémoral et bien il est triangulaire à la coupe et présente à décrire trois faces et trois bords la face antérieure de la diaphyse fémorale est convexe et donne insertion au muscle crural et le muscle sous-crural la face postéro-externe ou bien postéro-latérale elle est large et creusée en gouttière à sa partie moyenne et elle donne insertion au muscle crural et pour la face postéro-médiale ou bien postéro-interne elle est libre de toute insertion musculaire les trois faces de la diaphyse fémorale sont séparées par deux bords latéraux un externe et l'autre interne ces deux bords sont arrondis et donnent insertion au muscle crural et un bord postérieur désigné sous le nom de la ligne âpre qui est saillant, épais et rugueux on reconnaît à la ligne âpre une lèvre ou bien une crête externe qui donne insertion au muscle vaste externe une lèvre interne qui donne attache au muscle vaste interne et un interstice où s'insèrent les muscles adducteurs et la courte portion du biceps fémoral En haut, la ligne âpre se divise en trois branches La branche externe fait suite à la lèvre externe de la ligne âpre Elle est appelée également la crête du grand fessier Elle se porte vers le grand tréquenter et donne insertion au grand fessier La branche moyenne commence dans l'intervalle qui sépare la lèvre interne et externe appelée également la crête pectiniale Elle se dirige vers le petit tréquenter et donne insertion au muscle pectiné Et la branche interne Elle fait suite à la lèvre interne de la ligne âpre Appelée également la crête du vaste interne Elle contourne la face postéron interne du fémur en passant au-dessous du petit tréquenter et se continue sur la face antérieure du fémur sous le nom de la crête inter-tréquenterienne antérieure En bas, la ligne âpre se divise en deux branches l'une externe et l'autre interne Ces deux branches délimitent un espace appelé l'espace poplité où s'insère le muscle poplité La troisième partie du fémur, c'est l'extrémité distale ou bien l'extrémité inférieure qui est volumineuse, élargie transversalement et dévisée en deux éminences articulaires latérales appelées les candyles internes et externes et une profonde dépression qui sépare les deux candyles c'est l'échancrure intercandylienne Les candyles fémuraux présentent une face antérieure, une face postérieure et deux faces latérales Les faces inférieures et postérieures des candyles sont occupées par des surfaces articulaires l'une répondant à la rotule c'est la trochlée fémorale qui se compose de deux versants latéraux convexes réunies par une gorge antéro-postérieure et l'autre répondant au tibia ce sont les surfaces candyliennes qui font suite en arrière au versant de la trochlée et elles sont séparées par les chancrures intercandyliennes qui donnent insertion sur ces faces latérales aux ligaments croisés A la face postérieure des candyles se trouvent des tubercules ou bien deux tubercules suscandyliens un interne et l'autre externe ces deux tubercules dans l'insertion aux muscles jumeaux externes et internes Et finalement les faces latérales des candyles il y en a deux une latérale pour le candyle interne cette dernière dans l'insertion aux muscles grandducteurs aux muscles jumeaux internes ainsi que le ligament latéral interne la face latérale du candyle externe dans l'insertion aux muscles poplités aux plantaires grêles aux jumeaux externes et le ligament latéral externe du genou et voilà c'était une description bien détaillée du fémur montrant les différents repères osseux ainsi que les insertions musculaires qui se trouvent à ce niveau merci d'avoir regardé et à très bientôt avec un autre os et une autre vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo